Bonjour tout le monde, je suis dans la région de Dnipro, dans un hôpital où il y a pas mal de soldats qui sont traités en ce moment même. Ils viennent pour la plupart de la région de Donetsk et pour la plupart des cas il s'agit de soldats qui ont marché sur une mine et qui ont donc perdu une partie de leurs jambes ou bien leurs jambes toutes entières. Je suis venu ici pour vous raconter leur histoire, pour vous montrer leur morale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la kami, les gars, des blessures On a travaillé. Aujourd'hui on a travaillé. On a le premier temps travaillé avec les artilleristes. C'est un trou de vol, un trou, un trou. C'est un trou, on a l'air. Elle est à l'air. Elle est à l'air. Nous, on a la tête. A vous l'aident à la guerre ? Oui, c'est vrai. J'ai eu, comme un médecin, j'ai été un poil. comme ça c'est comme ça. Tu vas à l'autre, mais tu es à l'autre, et tu es à l'autre. Je me suis demandé à la remédier, je suis allé. Vous venez à l'aise bien-être? Bien sûr, bien sûr. Je suis là bien-être. Je suis là mon fils, qui travaille au 3ème école, dans ma vie, mais dans l'autre. Est-ce que tu as vu? Oui, il a eu le deuxième conçu, et donc il n'a pas eu le plus de l'autre conçu. parce que il fallait l'écherche de l'us et donc, c'est que, merci à la mort, il ne fallait pas. Et combien de temps à l'écher ? 21. Et vous ? 41. Donc, tout le monde s'est content, personne ne s'est donné, ne s'est pas passé. Tous les autres ont évacué. Et les deux-hauts et les deux-hauts, les trois-hauts, les deux-hauts, les deux-hauts, les deux-hauts. Il y a eu des moments où les gens s'assentent et ils encore qu'ils cherchent, parce qu'il est vraiment des sénèvres, qui se tu as pleins comme la terre, comme la terre. J'ai travaillé des médicaments, que les médicaments, qui nous évoquaient, que l'évacuation, il travaillait juste pour des heures. Ils rejetaient par des mines, par des vests, pour nous aborder. J'ai bien tout ça, mais tous les employés 100%. Si je ne vais pas y aller, je ne vais pas y aller, je ne vais pas y aller, je n'ai pas dit, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller, je n'ai pas dit. J'ai dit, on va au-dire, je suis dit, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, on va faire un petit à nouveau. Pour moi, c'est la même chose que je pourrais voir la face de la face, c'est pas trop non-primable. Et je suis là, je suis là, mais elle ne me donna. Après votre âme de la maladie, vous ne vous en gâleziez pas de votre выбor ? Non, bien sûr. Comment je peux vous en gâleir, quand vous êtes venus chez moi et à vous, à vous, à vous, à vous. Donc, chacun peut venir. Ce n'est pas, c'est qui c'est qui c'est, 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 c'est qui c'est. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En tout cas, ce n'est pas important. Bon, c'est bon, c'est bon ! Vous m'allez, c'est que vous choisissez ? C'est bon, c'est bon. Vous l'avez suivez ? C'est bon, c'est bon ! Ah, c'est bon, c'est bon ? Ils m'applent dans lesvoluces kilométriques. On a donc à l'inviteur de l'inviteur, et on a été lancé dans l'inviteur. Et ma mère nous aubes, ma mère nous aubes, cette ma mère nous aubes et nous aubes. Nous nous aubes au village dans le village de Bahamut. Et quand ça aupes-tu? 24h04. Et comme vous avez été avant la guerre ? Je suis un peu de la vie. Je m'aide à la vie, je m'aide à la vie. J'ai bien-être un pêleur. Je suis un pêleur. Je suis un pêleur. Je suis un pêleur. Et donc... La vie nous aubre. Mais il faut, il faut. J'ai eu un pêleur. Et on a fait un pêleur. Vous mobilisez ? Je m'oblisez. Mais je sais, si on a un pêleur, j'ai eu pas besoin. J'ai beaucoup besoin. J'ai la violence d'inviteur. J'ai eu les enfants. J'ai eu voulu me dire. J'ai eu dans les hommes. Tu es à l'autre sans doute, mais la vie. On a l'autre, On peut l'obtenir des filles, des chapeaux, des chapeaux. C'est-à-dire qu'il faut être rigoureux, qu'il faut l'obtenir. Et tout ça, tout va pour l'Ukraine. Maintenant, il y a juste temps pour la vie. Je n'ai pas encore eu le ménage sur ces chapeaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Et tout ça. J'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a malunque. D'où vous avez eu l'obtenir ? «Viria en Ukraine » ? Volontari, des enfants. Je suis déjà deuxième fois dans l'école. J'ai des filles, 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 des filles. Et tu les tarsacanes sur le poste, et c'est difficile. Et donc, les enfants arrivent et... Je suis un peu... Je suis un peu, mais je suis déroulé. Je suis déroulé. Il y a quelque chose d'être plus facile dans la vie. C'est un petit déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. A partir de 2014, ce sont des tombes qui sont donc relativement fraîches. Ici, on voit encore une autre partie où l'on voit surtout des militaires qui sont morts entre l'année dernière et cette année. Il y a des femmes, des hommes, des médecins, des fusillés. Quand on voit l'ampleur du sacrifice et du courage ukrainien, c'est sincèrement très douloureux à voir, très 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 douloureux. Là, ce sont des tombes fraîches qui datent de seulement quelques semaines, quelques mois. Et on voit notamment un drapeau israélien et la personne qui nous a ramené ici m'a expliqué que récemment, un combattant de la Légion internationale israélien a été justement enterré ici. Je suis déjà venu ici l'année dernière, au mois de mai. J'avais assisté justement à un enterrement d'un soldat. Mais là, en revenant ici, je vois clairement l'ampleur. Je vois que la situation s'est clairement détériorée. Il y a beaucoup plus de personnes enterrées ici. Et donc, on comprend à quel point la situation est compliquée sur le front et à quel point il y a des pertes. On parle beaucoup des pertes russes, mais il y a énormément de pertes du côté ukrainien. Ce sont des pertes de famille, des frères, des oncles, des grands-parents. C'est terrible. Ici, nous sommes dans un autre hôpital. Et celui-ci, en tout cas, l'intérieur est complètement neuf. Il y a des équipements qui sont tout à fait nouveaux. Et on le voit à la qualité du matériel sur place, à la qualité des matériaux utilisés pour la construction. C'est assez impressionnant. L'un des patients a un chien avec lui. Il a dit qu'il voulait le ramener d'abord, de base, dans un hôpital, dans la région de Donetsk. Au final, ils ne l'ont pas accepté. Et là, maintenant, il est dans la région d'Ypro avec. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu es riche à la sobe ? Oui, il est riche à la sobe. Ils ont pris tout de bien. Ils sont venus en photographie. I vous ààààà, vous n'avez pas à la première fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à la même chose, rien ne le fait. Je vous laissez c'est maintenant. Vous dites, c'est un vortier ? C'était un hospital Covid. Olé un corps de Covid. tous les détails. Toutes les détails sont profiliées. Les gynécologiques, la chirurgie, la traumatozoïde, la cardiologie. Et les réanimations sont très difficiles. Les médecins sont les plus difficiles. Ils ne détenus pas de séries, ni de l'électro-sites, ni de la biologie, ni de la maladie. Et nous, on a beaucoup d'aprendre un peu. Et on a beaucoup de meurt. C'est ce que c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est, c'est ce que c'est. Et bien contactant, tu le проводis avec la main-tásine, te dérangeres et ne te dér Clair en place, puis tu le coutres, mais c'est ça et c'est pas bien passé. Et tu le fais? C'est pas malqué. Alors, c'est pas malqué, c'est pas malqué dans le déranger. Et c'est moyen de faire, parce que tu as juste contre-as-tu, il y a une fois comme celle où tu as fait. Et pendant un hété? Pendant d'hui, pour un coup de rent, le plus plus pendant un hété que ce que tu as fait. C'est une salle d'opération, en ce moment ils font une opération sur un patient, un civil, mais on n'est pas autorisé à rentrer à l'intérieur, donc on voit que l'équipe moderne est utilisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de ce reportage. J'espère qu'il vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant. Je considère que c'est assez important de montrer également le travail des médecins en Ukraine. Ce sont des héros qui sont peu connus, on y pense, mais on pense à eux beaucoup moins souvent, évidemment, qu'aux soldats en temps de guerre. Mais en réalité, ils font un travail qui est extrêmement important. Ils sauvent des vies régulièrement, tous les jours. Et selon les jours, parfois c'est beaucoup plus compliqué, parfois il y a beaucoup plus de patients. Et donc c'est un travail qui est extrêmement important. Je considère qu'il faut le montrer. Et je pense que c'est important également de montrer ce que c'est le visage de la guerre lorsqu'on rentre dans la vie civile et qu'on observe des cimetières, qu'on observe des soldats blessés. C'est important de montrer ce qui se passe derrière la ligne de front. A très bientôt.